Musique Bienvenue à ce rendez-vous de l'information dans un instant, le sommet. Le 6 avril dernier, le président Patrice Talon a bouclé deux ans de gouvernance à la tête de la nation béninoise. Plusieurs avancées sont annotées sur le plan sécuritaire. Nous y reviendrons dans cette édition. Situation confuse entre les centrales syndicales et le front d'action des syndicats de l'éducation. Une équipe de reportage a sillonné quelques écoles ce matin, à suivre les constats et la réaction du front. Plus que quelques jours et ce sera la fin de l'opération du RAVIP sur toute l'étendue du territoire national. Quelle est l'évolution de l'opération dans ces centres ? La réponse dans cette édition. Musique A nouveau, bonsoir. Le président Patrice Talon a bouclé le 6 avril dernier deux ans de gouvernance à la tête de la nation béninoise. Ainsi, à l'occasion du bilan de l'an 2 de gouvernance du régime de la rupture, plusieurs avancées sont annotées sur le plan sécuritaire. Sur ce, suivons ensemble cet élément réalisé par la rédaction de ZAETV sur le bilan des réformes opérées dans le secteur sécuritaire. Deux réformes majeures retiennent l'attention sur le plan sécuritaire en deux années de gouvernance du président Patrice Talon. Il s'agit de la création d'une force unique de sécurité intérieure, dénommée police républicaine, et la construction d'un camp militaire moderne à Alada. L'initiative personnelle du président Patrice Talon de fusionner la police et la gendarmerie nationale a fait couler beaucoup d'encre et de salive. Combattue par la minorité parlementaire pour des raisons hautement politiques, l'idée a également laissé sceptique dans un premier temps de regrader des forces de sécurité. Mais après l'installation et le rapport d'une commission ad hoc chargée de réfléchir sur la mise en œuvre de la réforme et surtout à coup de concertation et de dialogue, les avantages de cette fusion se sont imposés à la raison. Dès lors, et de façon méthodique, le chef de l'État a préparé la création de la police républicaine. Dans la loi de finances 2018, un budget colossal a été accordé au ministère de l'Intérieur pour que le projet se déroule dans les conditions optimales. Le premier jour de l'année 2018 a connu la naissance de cette force unique dédiée à la sécurité intérieure. Les résultats de l'avis général ont été à la hauteur des attentes. Le pays paraît beaucoup plus sécurisé et les actes de criminalité de grand banditisme, selon les statistiques officielles, sont en chute libre. L'autre gros acquis du régime du président Patrice Talon en matière de sécurité est la construction d'un camp militaire moderne dans le département de l'Atlantique, dont les travaux ont été lancés le 19 mars 2018 dans la commune d'Alada. L'infrastructure sera construite sur un domaine de 100 étards. Ce projet d'envergure vise à offrir des meilleures conditions de vie et de travail aux forces armées béninoises. Depuis le 9 avril, des informations circulent au sujet de la suspension de la motion de grève par plusieurs centrales et confédérations syndicats. Information qui a fait naître l'espoir de la reprise des activités académiques. Mais le constat fait ce 10 avril au CEG, Sintrita révèle que seuls les enseignants vacataires ont repris les cours. Reportage Ces élèves du CEG Sintrita sortent après une matinée de cours bien chargés. Ceux-ci sont assidus, concentrés, les yeux fissés sur le tableau ou à recopier les cours. Tout porte à croire que la reprise des cours est effective. Mais ce n'est pas l'avis des apprenants. On a 7 professeurs, 5 viennent faire le cours, 2 autres sont en congé. Oui, ils continuent leur grève quoi. Aujourd'hui j'ai 3 cours mais je fais déjà un et j'espère encore faire les autres. Non, nos profs, tout ne vient pas. Par exemple le professeur de sport d'allemand, histoire et au CEG, ils ne viennent pas encore. On a 6 professeurs, on envoie 3 et 3 sont à la maison. Les professeurs qui viennent sont des vacataires. Ils s'inquiètent pour la préparation des examens pendant que les enseignants se refusent à tout commenter. Le DG l'espérait à l'annonce de la suspension de la motion de grève par certaines centrales et confédérations syndicales a du plomb dans l'aile. Le Front d'action des syndicats de l'éducation se désolidarise et dément toute action visant l'arrêt de la grève. Ils estiment que leurs revendications restent intactes et que rien n'a changé depuis le 16 janvier. Suivez plus tôt. Jusqu'ici, le Fonds n'est pas invité à la table de négociation. Je viens de vous dire tout à l'heure qu'il y a un décret de mars 2006 qui a donné l'habilité à ces centrales de représenter tous les travailleurs en cas d'hostilité. Et souvent, dans les temps passés, le Fonds accompagne ces centrales de négociation. Et quand les gens butent contre une question donnée, on se retire, on fait une suspension de quelques 10 minutes, on se retire pour leur communiquer effectivement les problèmes des enseignants. Mais c'est le contraire qu'on a vu cette fois-ci. L'année blanche dont vous parlez là, c'est l'international et le gouvernement du pays qui, en chose, les centrales n'ont pas l'habilité de juger des dates comme année blanche. Le problème de tous les enseignants est réglé au niveau du Fonds. Le Fonds a pris leur revendication en compte, même à l'heure issue des vacataires. C'est dans la plateforme de l'habilité du Fonds. Et s'ils partent en tout cas à l'erreur, ils se voient qu'ils peuvent vraiment se porter eux-mêmes pour réclamer leurs choses, là ils sont en erreur. C'est pratiquement le chaos. C'est toujours le statu quo parce que rien n'a évolué. Et comme vous le constatez, les multiples suspensions de motion de grève n'ont pas pu émulser les ardeurs des enseignants. Parce qu'il est inconcevable qu'après trois mois de grève et sans rien obtenir, c'est un circuit qui se lève pour suspendre la motion de collectif ou la motion de collectif. Alors là, on doit vous dire que la plateforme revendicative du Fonds d'action des syndicats de l'éducation est bien connue. Nous avons quatre points bien distincts qui regroupent encore des sous-points. Mais à ce jour, aucun de ces points n'a connu un début d'avancée. C'est-à-dire que nous sommes au point de départ. Nous sommes au même endroit qu'au 16 janvier 2018. Et donc après trois mois, nous sommes toujours au même endroit. Et c'est ce qui est regrettable. La stratégie à partir de maintenant, c'est d'arriver à fermer effectivement les quelques collèges qui étaient encore ouverts. C'est de fermer résolument toutes les écoles primaires, tous les collèges d'enseignement secondaire, les lycées, dans lesquels il y a quelques brubis galeuses qui sont en train de jouer avec l'avenir des enfants et avec l'avenir de la corporation. Donc c'est de tout faire pour pouvoir maîtriser ceux-là qui sont vraiment en train de faire le jeu des politiques, qui sont en train de faire le jeu des gouvernants. Donc la stratégie actuellement, c'est de tout faire pour entendre raison à ces individus qui sont des ennemis de l'école mininoise. La deuxième école de vie de la citoyenneté et de vigilance pour le compte de l'année 2018 s'est déroulée samedi dernier au centre de documentation et d'information juridique du tribunal de première instance de première classe de Cotonou autour de la thématique restauration ou récréation du citoyen béninois, les impératifs de la responsabilité et de la redevabilité. Une initiative du Tic Tank Génération des Vigilants qui s'inscrivent dans le dynamique de s'approprier et de propager tout ce qui a trait aux droits et devoirs du citoyen dans la cité ESAE TV y était et voici le compte rendu. Restauration ou récréation du citoyen béninois, les impératifs de la responsabilité et de la redevabilité est la thématique autour de laquelle s'est tenue la deuxième saison de l'école de vie de la citoyenneté et de la vigilance initiée par le Fink Tank Génération des Vigilants. Et pour en débattre en toute autonomie, avec beaucoup de pertinence, Sidikat Adamou Ndete, Aziz Mouzi et Nouroudine Saka Saleh sont les trois communicants qui ont été conviés à l'animation de cette école de vie. Des différentes présentations et des différentes clarifications conceptuelles sur les relations entre les individus et la société, il en résulte qu'il y a d'une nécessité de repenser, de refonder et de reconstruire la société afin de ne pas déboucher sur une crise réelle de citoyenneté qui remettra en cause la viabilité. Développer des mécanismes pour instruire et éduquer le pays noir à la gestion et le travail pour la production. La redevabilité doit être une obligation depuis la tête du pays jusqu'à la dernière institution de la vie de vie. Ça ne se dit pas, on choisit quelque part pour faire la redevabilité. Ça doit concerner toutes les institutions. Il faut punir sans distinction de religion, de cesse de religion, de goût politique tout responsable incriminé dans une affaire de corruption ou d'autres. Il faut instaurer les budgets participatifs au niveau local pour permettre à la population de s'influer dans le développement de la localité. Aujourd'hui, les investissements-là n'ont pas pris la mesure de construire une jeunesse responsable, une jeunesse redobable vis-à-vis de son pays. Il y a aussi le phénomène de la diffusion du fait de la globalisation aujourd'hui grâce à ces réseaux sociaux. Tout ce qui se passe ailleurs peut rapidement être propriétaire et capté comme modèle de comportement pour la jeunesse. Et tout ça, cela influence aussi le type de citoyen que nous avons. Et c'est pourquoi on a la possibilité et nous parlons de citoyenneté au pluriel. Rappelons que le citoyen est celui qui participe de son plein gré à la vie de la cité. Il partage avec ses concitoyens le pouvoir de faire la loi, le pouvoir d'élire et le cas échéant d'être élu. Des trois communications, celle qui a paru tout aussi longue qu'édifiante et a retenu l'attention de l'assistance est celle de Nouroudine Sakassali. Ce dernier a fondé son argumentaire sur des faits de la vie quotidienne pour relater plusieurs pathologies comportementales qui gangrènent la société béninoise. Ce que j'ai constaté, c'est que la renouvelabilité que nous connaissons en général dans notre société, c'est celle des personnes nommées à l'égard des personnes qui les ont nommées. C'est-à-dire, la renouvelabilité, on ne la connaît pas dans le sens du dirigeant vers son mandant qui est le citoyen lambda, mais on connaît la renouvelabilité à l'égard de cette personne qui m'a nommée, donc je lui suis renouvelable. Et nous cultivons cette tendance-là dans nos comportements de tous les jours. Quand on voit, par exemple, telle personnalité a fait telle chose dans sa commune, c'est écrit, son nom est écrit, aujourd'hui, nos députés se transportent en fait en maire-lisse. C'est-à-dire, on sent qu'il y a une compétition entre le député de la circonscription et le maire, ce qui justifie ce que nous entendons aujourd'hui des destitutions, des membres de légitimité et autres. De riches interventions ont été enregistrées du côté de l'assistance, lesquelles intervention ont évoqué les questions d'éducation civique, d'éducation de la jeune génération, d'état de droit, de modèle démocratique et de révision de la constitution du Bénin. Et monsieur Consille disait, il y a une génération dans 15 ans, qui dans 20 ans, qui ne sera pas bonne. Moi, je dis, on y est déjà, ce n'est même pas dans 15 ans. Aujourd'hui, vous recrutez des gens dans les structures qui ne s'adressent pas aux responsables quand ils viennent les matins, qui ne s'adressent pas aux responsables quand ils repartent les soirs, qui ne savent pas qu'il faut éteindre la lumière quand ils partent, qui ne savent pas qu'il faut éteindre l'ordinateur. Donc, c'est tout ça la notion d'éducation civile. Avant qu'on arrive au niveau de citoyenneté, de redevabilité, il y a plein de petits, c'est ça. Et moi, je voudrais vous exerter. Les Africains à l'État, où nous sommes, ici et maintenant, nous ne pourrons pas faire la démocratie. Ça, que nous ne l'aurons pas. Pourquoi nous ne pourrons pas faire la démocratie ? La démocratie fonctionne sur les droits. Oh, nous les Africains, nous n'aurons pas le chéri d'inventer les droits. Nous sommes pour moi même pas à avoir quoi ? Le peu qu'on a, on se l'arrange et ça nous appartient. Donc, on n'a pas de chéri en matière du droit. En matière du droit, il faut l'opposabilité du droit. À qui on veut proposer le droit ? Vous pouvez proposer votre droit, Patrice Talon, quand celui qui est riche, vous domine, quand celui qui a le pouvoir vous domine, quand, 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 quand vous domine et que tout ce ne le soit pas égaux. C'était de mémorables instants d'échange à bâton rompu. Le rendez-vous est pris pour le premier week-end du mois de mai 2018 pour la prochaine école de vie de la citoyenneté et de la vigilance autour de la thématique gouvernance sociale au Bénin, enjeux, défis et perspectives. Lors de l'une de ses récentes communications, le juriste Nouroudine Saka Salé a exposé les rapports autodosses qui doivent exister entre les députés et leurs mandats. Il a par ailleurs déploré la rivalité de plus en plus récurrence qui existe entre les députés et les maires de leurs communes. On l'écoute. Pour que nous puissions justifier d'une certaine proximité avec cette personne éloignée-là, pour justifier que nous avons une importance aussi dans la société. Deuxième chose. Troisième chose. Ce que j'ai constaté, c'est que la rénovabilité que nous connaissons en général dans notre société, c'est celle des personnes nommées à l'égard des personnes qui les ont nommées. C'est-à-dire, la rénovabilité, on ne la connaît pas dans le sens du dirigeant vers son mandant qui est le citoyen lambda, mais on connaît la rénovabilité à l'égard de cette personne qui m'a nommée, donc je lui suis le devoir. Et nous cultivons cette tendance-là dans nos comportements de tous les jours. Quand on voit, par exemple, telle personnalité a fait telle chose dans sa commune, c'est écrit, son nom est écrit, aujourd'hui, nos députés se transforment en fait en maire-lisse. C'est-à-dire, on sent qu'il y a une compétition entre le député de la circonscription et le maire, ce qui justifie ce que nous entendons aujourd'hui des destitutions, des manques de légitimité et autres. C'est-à-dire, aujourd'hui, qu'est-ce que vous voulez que quelqu'un qui a voulu vous voir et qui sait qu'il vous a donné de l'argent, qu'est-ce que vous voulez qu'il se dise qu'il vous doit quelque chose ? Il ne se laisse qu'une obligation de compte rendu. Qu'est-ce que vous voulez penser que ce monsieur-là qui se dit c'est parce que je leur ai donné l'argent, c'est parce que j'ai construit un puits, c'est parce que j'ai envoyé leurs enfants à l'école, c'est parce que je paye la sonarité de certains, c'est parce que je paye les factures de pharmacie ou d'hôpital de certaines personnes dans le village que je suis là. Pourquoi vous voulez que la personne pense qu'il vous doit quelque chose ? Absolument rien. Il va se dire j'ai déjà payé pour ce que je suis en train de le faire et ça ne change même pas les gens. J'ai été pendant deux élections présidentielles le déconseiller d'un candidat à la présidentielle. J'étais dans mon nombre pendant très longtemps et je me suis venu à la lumière qu'à la dernière élection présidentielle où il a souhaité que je prenne une part active dans la loi présidentielle. Et pendant tout le temps, je me suis toujours vu confronté au fait que ce candidat-là était qualifié de haine. Je me suis dit il est peintu pourquoi ? Parce qu'il ne se met pas à favoriser comme la plupart des candidats qu'on connaît. Et je me suis interrogé plusieurs fois avec des gens et je leur ai dit pourquoi vous le traitez de peintu ? Et dans mon quartier il a un sénommé adorio-tome. C'est-à-dire lui c'est la fin qui est assurée parce que c'est un monsieur qui distribue de l'argent et tout ça. Ils disent non, c'est facile de distribuer pas. Et je dis que vous pensez que c'est de l'argent de ceux qui distribuent c'est le vrai argent qu'ils vous donnent ? Il dit non, non, non comme candidat il va donner de l'argent aux gens. Il va donner quoi ? Distribuer de l'argent. Et ce candidat il avait sûrement la faiblesse de se monter proche de la population. Plus il était proche et plus je remarquais que le mythe disparaissait. On le trouvait trop proche. C'est-à-dire ils étaient à la limite même banalisés. Donc ce que l'on estimait être une espèce d'inculqué dans l'esprit des régionales une proximité avec le dirigeant et une certaine obligation de se rapprocher de ces dirigeants pour échanger avec eux. Moins de 15 jours et les opérations de l'évolution du recensement administratif à vocation d'identification de la population ravie prendront un terme sur toute l'étendue du territoire national. Une équipe de la redaction de ZEU-TV a parcouru quelques centres dans la 5e circonscription électorale de Cotonou pour constater l'évolution des opérations. Suivons cet élément pour plus de précisions. A 15 jours de la fin des opérations de Ravie démarré depuis le 1er novembre 2017 toute l'étendue du territoire national avec enthousiasme que la population béninoise sorte pour se faire enrôler. Cette carte qui se veut être unique à tout faire pour plus de simplicité dans les opérations administratives et financières une équipe de la redaction des AETV a fait le tour de quelques centres à Akpakwa pour s'imprégner de l'évolution des opérations et prendre l'avis de quelques citoyens retrouvés sur les lieux. Au complexe scolaire d'Agbo Diado Minochou à Dogleta le constat a été le même. La population attend avec impatience pour se faire enrôler. C'est très tôt ce matin qu'ils ont ramassé les pièces des premières venues mais pour nous pas encore. Quand est-ce qu'on va passer et ceux qui voudront venir après nous et qui sont encore à la maison c'est compliqué. Les 4 enfants et les 4 doivent tous s'enrôler. A cause de la lenteur est-ce qu'on pourra encore le faire que les autorités doublent l'effectif des agents pour faire évoluer l'opération ? Les agents recenseurs retrouvés sur les lieux des opérations n'ont pas hésité à nous faire part de leurs difficultés et des pièces à fournir pour l'enrôlement et le nombre de citoyens qu'ils enregistrent chaque jour. Nous sommes ici tous les jours de mardi au dimanche. Nous accueillons au moins dans le centre 180 à 190. On avait constaté que la majorité était venue vers nous quand on était à Bataille et puis à Raqqo. Pour l'enregistrement de la population chaque individu doit présenter au moins l'une des pièces suivantes. et fils de naissance pour les enfants date de naissance cas d'identité passeport ou carte lépi. Pour les étrangers il faut le passeport carte consulaire ou le carte national d'identité. Maintenant pour ceux qui n'ont pas les pièces ceux qui n'ont pas du tout l'une de ces pièces il doit procéder par un témoignage. Sur place l'honorable Badirou Aguermont député de la cinquième circonscription électorale de Cotonou qui faisait avec son staff de la descente sur les lieux d'enregistrement il s'est dit satisfait de l'évolution de l'opération dans sa localité. Je dirais que je suis quand même très satisfait de voir que la population continue de sortir massivement pour s'inscrire sur la liste Ravip ce qui est déjà une bonne chose mais il fallait quand même faire le déplacement puisque déjà quand on avait fait le lancement du Ravip nous avons déjà fait un premier tour pour voir est-ce que les gens ont compris l'intérêt et l'importance du Ravip et on a vu quand même que les gens sortaient timidement au début mais comme on est à deux semaines de la fin du Ravip il fallait quand même sortir pour voir la situation réelle sur le terrain et je pense que globalement on peut dire que la population a compris l'importance du Ravip et que les gens continuent de sortir pour s'inscrire ce qui est déjà une bonne chose. La population de la cinquième circonscription électorale de Cotonou se dit satisfait de l'évolution des opérations dans leur localité. C'est la fin de cette édition merci à toute l'équipe ESAE TV restez toujours connectés sur les www.esaetv.com Bonsoir